Salut à toi Fanozombie, c'est Colère 115 et dans cette vidéo on reparle du DLC 3 ou 4. Oui encore une fois, mais là on a plus d'informations de la part de notre petit ami Jason Blundell ou le petit Blundie. La vidéo va être partagée en 4 parties, la fin de Zetsubo no Shima, Stalingrad, les Dragons et le DLC 4. A la fin de Zetsubo no Shima, notre groupe continue leur épopée en capturant l'âme du Takeo 1.0 dans la clé d'invocation. Alors que nos personnages devaient continuer leur aventure et capturer l'âme de Nikolai 1.0, Richtofen doit réaliser une chose juste avant. A toi, il en reste un. Il sera le suivant Nikolai. Non, il nous reste encore du chez-à-dire. Il y a une suite d'événements que nous devons engloucher. Pendant l'écran blanc de la cinématique, nos personnages se sont rendus à un endroit inconnu avant de retourner sur Zetsubo no Shima via téléporteur. Demsei ne s'attendait pas à ça et d'après Richtofen, c'est une police d'assurance. Deux questions sont posées. Où sont-ils allés et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Nos personnages ont réalisé la chose qu'ils devaient faire avant de tuer Nikolai et après leur retour, nos protagonistes possèdent tous deux fioles de sang. Sur Origins, Richtofen avait déjà les fioles de sang de deux détenus de Mob of the Dead, Finoliri et Saldeluca. Mais on ne savait pas à quoi cela servait. Maintenant, Takeo, Demsei et Nikolai possèdent à leur tour deux fioles de sang non marquées dont on ne sait pas à qui ils appartiennent. Les développeurs de Triarch adorent mettre des petits messages codés faisant référence aux prochaines maps zombies. Sur Shadow of the Fivole, nous avions le journal de Richtofen. Nous montrons quatre coordonnées des quatre prochaines maps du zombie. Ainsi, nous avions Breslau pour The Giant, l'Autriche pour The Rise and Rareux, le Pacifique pour Zetsubo no Shima et la Russie pour certainement la prochaine map du DLC 3. Sur The Giant, deux messages aussi nous montraient la localisation des prochaines maps, ainsi que leurs objectifs. L'honneur souffre dans la cellule sous les vagues, fait référence à la captivité de Takeo 1.0 sur l'île de Zetsubo no Shima dans une prison sous Marie. La montagne doit être cherchée pour celui gelé, fait référence au Demsei 1.0, cryogénisé et emmené sur Day Rise and Rareux, un château se trouvant justement sur une montagne enneigée. De même pour Day Rise and Rareux, qui nous donnait par le biais de messages codés plein d'informations sur la Division 9, le complexe du Rising Sun et surtout sur l'île de Zetsubo no Shima. Après le succès au complexe Rising Sun, la Division 9 a amorcé la phase 2. Le complexe sur l'île est maintenant opérationnel et les tests initiaux ont commencé, fait référence à l'île du Pacifique Sud où nous verrions certainement une base de la Division 9. Et sur Zetsubo, on est sur une île du Pacifique où on découvre une base de la Division 9. Concernant les messages codés de Zetsubo no Shima, beaucoup font référence à la ville de Stalingrad, donc une map se trouvant en Russie où nous devrions tuer Nikolai et capturer son âme. Des 4 sujets de tests sélectionnés dans le rapport 44, un des frères est mort dans la bataille avant qu'on puisse l'atteindre, l'autre est toujours en liberté dans la ville. Ce message codé fait référence à la ville de Stalingrad et à la même époque de la guerre de Stalingrad de 1941. « Camarades, j'espère que vous recevrez ces schémas à temps pour que nos scientifiques puissent les utiliser. Je sais que le front de l'Ouest est sur le point de s'effondrer. Ces schémas que j'ai volés au groupe 935 nous permettront de créer nos propres armes miraculeuses afin de prendre l'avantage et de nous offrir la victoire contre ces ordures d'allemands. Malheureusement, je ne serai pas vivant pour voir ça, j'en ai bien peur. V » Ce message nous montre l'implication des Russes dans l'histoire du zombie. En effet, eux aussi essaient de produire des armes puissantes pour leur compte permettant ainsi leur victoire face aux allemands. Il est fort à parier d'avoir une map où nous verrons une base de ces groupes soviétiques, donc dans le DLC 3 à Stalingrad. De plus, nous savons que notre petit ami Blundie utilise un schéma narratif assez spécifique. The Giant fait ainsi référence à Dare is the, Zetsubu fait référence à Shinonuma et pourquoi pas la prochaine map ne ferait référence à Ascension. Ce message codé nous remet en scène les Docteurs Gersh et Yuri, deux scientifiques russes travaillant en Russie évidemment. Mon nom et mon nom. Mon nom ? Ah oui, c'est Gersh. Depuis combien de temps je flotte ? Minute ? Année ? Où est-ce maintenant ? J'imagine que je peux partenir Yuri. J'aime bien ma nouvelle forme. Où suis-je maintenant ? Une ville en flammes près d'une rivière. Je connais cet endroit. Enfin, je suis à la maison. Encore une allusion à Stalingrad. Et pour finir, l'argument ultime qui vient tout renforcer Puissance 10, c'est la question de Mr. Ruffel Waffles dans l'interview avec Jason Bundle. La voici. Passe. Vous avez bien entendu. Nous reverrons les personnages d'Ascension. Voici une bonne nouvelle qui montre que le DLC 3 se déroulera à Stalingrad. Pendant le secret de Zetsubo Noshima, nous devions nous téléporter dans une salle assez étrange où sont disposés trois œuvres de dragons. Et des schémas et plans de dragons avec marqué du logo de la Division 9 et du groupe 935 montrant leur collaboration. En effet, lors d'une de mes dernières vidéos, je disais que la Division 9 et le groupe 935 étaient en collaboration pour un projet. Le réveil des bêtes anciennes. Ces bêtes seraient cruciales et permettraient la victoire de l'Allemagne face aux Russes et donc de dégager le front de l'Est. Et j'en étais arrivé à la conclusion que les bêtes antiques étaient ces dragons. Un message codé a été trouvé sur Zetsubo Noshima assez récemment et a été décodé. Son contenu est très intéressant et il parle des dragons. Mise à jour du projet D de la Division 9 pour le groupe 935. Les spécimens ont été produits pour être asexués. Il nous a paru plus sage de retirer les besoins primaires des sexes afin de les rendre bien plus faciles à contrôler. Cela étant dit, ils restent toujours extrêmement dangereux. Il vous faudra calibrer les bonnes fréquences et fixer les colliers de contrôle mécaniques quand les spécimens atteindront leur stade juvénile. Après avoir vu ce qu'ils sont capables de faire, votre impasse avec les Russes sur le front de l'Est touchera bientôt à sa fin. Le projet D, issu de la collaboration du groupe 935 et de la Division 9, est un projet de contrôle de dragons. Ces spécimens n'ont pas de sexe pour faciliter leur contrôle. Ces dragons pourraient être contrôlés à l'aide de sons et d'un bracelet mécanique. Et encore une fois, ces dragons permettront aux Allemands de vaincre l'URSS. On a bien contrôlé une araignée sur Zetsubo Noshima, pourquoi pas des dragons sur la prochaine map ? Il y aura sûrement sur la map une musique à jouer pour les contrôler, comme sur Origins où il nous fallait un gramophone pour ouvrir les portes vers la Crazy Place. Dites-moi ce que vous en pensez à propos de ces dragons, si c'est bien ou si ça part un peu trop en couille. Pas beaucoup d'infos sur le DLC 4 a remis une petite interview avec Jason Blundell pendant la Xbox On. Pendant cette interview, Blundell parlait de Zetsubo Noshima, des easter eggs et du DLC 4. Voilà ce qu'il dit à propos de ce DLC. Looking forward to kind of DLC 3 and 4, is there anything that you can give us that we can expect other than just zombies? I think the thing that I can absolutely guarantee for you is every time we do a DLC and every time we do a zombies map, we cram it absolutely packed, full of narrative, as we're kind of taking you to this kind of ultimate place in DLC 4, which when you get there, essentially it's going to put braces around the whole 8 years worth of zombie storyline that we've been telling from the very beginning of Nakt, at the end of World at War, all the way to the name that I can't tell you right now for DLC 4. Ce DLC viendra clore l'histoire du zombie qui a commencé depuis 8 ans avec la map Nart Terun Totten. Blundell qualifie cette map comme l'ultime endroit ou comme il l'a dit, the ultimate place. Cette map viendra connecter toutes les maps entre elles et tout sera plus clair au niveau de l'histoire du zombie. Toutes les questions que nous nous posions seront enfin répondues. La clé d'invocation, le plan de Richthofen, les enfants et les fioles de sang. Je tiens à le dire mais pour ma part lorsque l'on me dit un endroit ultime je pense tout de suite à Agartha. C'est ici où le plan de Richthofen s'achèvera, où l'on connaîtra l'utilité des âmes. Malheureusement l'histoire du zombie sera terminée. Après c'était sûr d'avoir une fin, on aurait pu avoir une suite mais beaucoup trop compliquée. Déjà qu'avec ces histoires d'univers parallèles on s'en sort pas, s'il continue ça va partir dans un délire indescriptible. Cependant le mot ultime peut avoir un deuxième sens, un synonyme de ultime et final, montrant que le DLC 4 viendra stopper l'histoire du zombie tel qu'on la connaît. Qu'est-ce qui va se passer ? Primis va échouer, les apothicons vont gagner, Maxis va montrer son réel visage et va tous nous trahir ou bien c'est Richthofen ? Bref, pour l'instant on ne le sait pas. Je vous tiens au courant s'il y a plus d'informations et je vous referai une vidéo là-dessus. Comme vous le savez il y a beaucoup de messages codés sur The Giant qui parlent des prochaines maps. Et ça je l'ai déjà dit au début de la vidéo. Une en a été récemment décodée et parle du DLC 4. Voici ce qu'il dit. Une fois fini, nous allons retourner à la maison et l'infini. Une fois que toutes les âmes de Takeo, Richthofen, Dempsey et Nikolai seront dans la clé d'invocation, il ne reste plus que Nikolai. Notre groupe iront dans cette fameuse maison encore bien mystérieuse. La première fois que l'on apprend l'existence de la maison c'est sur Origins, à la fin du secret. On sait que Maxis, Eddie et Samantha y vivent et jouent à un jeu de zombies. Tout au long de l'aventure du zombie, beaucoup de radios et de messages parlent de cette maison, sans qu'on y connaisse plus de choses. Ces enfants sont primordiaux et doivent être protégés d'une menace obscure. Ils sont les seuls à assurer un meilleur lendemain. Le DLC 4 se jouera certainement dans une maison, enfin dans cette maison. Si le DLC 4 devrait se dérouler dans une maison, il est impossible que le DLC 3 ne se passe pas à Stalingrad. Réfléchissez-y et dites-le moi si vous avez une autre idée, une autre théorie. Je viendrai commenter et donner mon avis, la briser si possible. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse et vous dis à la prochaine. Ciao !